C'est un chantier d'envergure qui impacte le fonctionnement du tram C. Ce dernier se refait une beauté. Objectif, réparer l'alimentation par le sol et limiter ainsi les éventuelles pannes sur le réseau. La première partie des travaux est achevée et le tramway va reprendre du service dès le 20 avril entre Grands Parcs et Quinconce. Des travaux incontournables pour assurer un service optimal et donner une seconde jeunesse au réseau qui a déjà 15 ans d'activité. Ça consiste à remplacer des rails ancienne génération par une nouvelle génération. Ce sont des rails qui ont été endommagés par la circulation routière. La nouvelle génération permet de démonter les parties supérieures qui sont directement en contact avec les roues. Donc maintenables ou démontables en deux heures, c'est-à-dire pendant un créneau de maintenance classique pour le tramway. Ça a un effet bénéfique parce que les rails remplacés étaient très endommagés, avec une alimentation qui pouvait être défaillante. Donc on améliore l'alimentation, ça améliore le comportement général du tramway. De nombreuses mesures ont été mises en place pour faciliter la vie des usagers. Des panneaux explicatifs et des bus relais, ainsi que des agents TBM dont la mission est d'aider les usagers. On rentre chez nous à Paris. Et alors, qu'est-ce qui se passe ce matin ? Il n'y a pas de tram, voilà. Vous êtes satisfait quand même des informations ? Heureusement que la dame est venue à notre secours. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Elle nous a indiqué l'endroit pour récupérer le quart de substitution. J'espère qu'elle m'a bien renseigné, la dame, que je ne vais pas marcher pour rien. Je prends les bus en relais, voilà, tout simplement. Fin des travaux prévus le 25 avril pour un retour à la normale dès le 26. Certains bus sont encore déviés durant une quinzaine de jours. Au total, 8 mois de travaux seront nécessaires. Une nouvelle phase est donc prévue cet été. Sous-titrage ST' 501